Après nos trois semaines en Alberta, on a pris la route direction l'Abitibi au Québec et on fait notre dernière randonnée parce qu'après on rentre en France. Bon on a vu quand vous verrez la vidéo sera déjà en France mais c'est la dernière pour la petite histoire notre premier week-end au Québec en nature c'était exactement ici dans le parc d'Aigbel et on va redormir dans le même refuge où on avait dormi la première fois. Quand ça a plus de neige et moins de passage de personne du coup on va mettre mon racket. Elles sont accrochées là et là. Et elles sont accrochées. Il y a un truc bizarre sur ton sac là. Hum. Infect. J'arrive même pas à mettre. 3.5 kilomètres. Je me souviens pourquoi mon sac il est lourd. Comme c'est la petite dernière, je me suis mis une petite bouteille de vin rouge, une petite bière, une petite fiole d'oignol quoi. Des trucs qui pèsent lourd mais bon c'est pour ce soir un peu plus festif que d'habitude. Oh je suis déjà devancé, regardez. Que 600 mètres et on est arrivé un petit mois avant ça, ça j'ai gentiment. On est arrivé et ça a un peu changé en trois ans parce qu'avant la table elle était en fait devant la terrasse, elle est là à la place du trou à feu. Petit chalet, le bûcher, petite toilette, préférez le spot en hiver ou le spot en été. T'as peur ou t'as froid ? J'ai peur. La dernière fois que je suis venu ici c'est en kayak, je sais exactement ce qu'il y a sous mes pieds. C'est sûr qu'on ne passera pas à travers le lac, parce qu'il y a une motoneige qui vient de passer. C'est solide finalement. Retour au chalet là, on a un petit vent de face avec un petit blizzard dans la gueule, c'est froid. T'as allumé la lumière ? Ah il n'y en a pas. Allez chez nous ! Oh ça c'est une vue agréable. On a d'abord prendre dehors ? Ouais ? Ah ouais ? Une petite paille, la petite lit. Je prends. Une petite rousse, on sait tous que t'aimes les rousses. Ouais j'adore ça ouais. Ça explose ! 10 km de raquettes, avec une vue pas dégueulasse, il manque pas grand chose, et le pas grand chose on l'a amené, donc tout va bien. Je sais pourquoi ton sac était lourd. Ah ouais ? Une bouteille de vin rouge. Ok. Et alors attends, parce que pour accompagner la bouteille de vin rouge, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du fromage pour faire la fondue ! Bien sûr, dans toute fondue, un petit peu de vin blanc, donc la bignonnette de vin. Waouh ! Une deuxième fiole ! Ça je pense que tu vas plus aimer. C'est une sortilège. C'est bon, c'est une p'tillesse. Mais oui ! Je mets tout ou pas alors ? On le fait en deux étapes. J'ai peur que si on le fait en deux étapes, tu me dises, bah j'ai plus faim donc on fait pas le reste. Tu me connais si bien ! Fondue au poêle. T'es en train de fondre doucement ? Ouais, ça a l'air. À table ! Go ! Faut se lever ! J'ai déjà à fond là. Tu as bouffé le petit feu ? Enfin. Il faut qu'on se chauffer de l'eau pour petit neige. Yes. L'eau du café qui chauffe et de la neige qui fond pour avoir de l'eau aujourd'hui. Petit déjeuner, du pain pour Quentin, des flocons d'avoine qui vont se transformer en porridge et du café. Ça fait comme du thé mais à la place c'est du café. J'ai autant forme qu'il ne neige pas. Il n'a pas l'air d'avoir neigé cette nuit. Et le temps est méga gris. Deuxième journée dans le parc d'Egbel. On va essayer de grimper pour avoir une vue sur le lac. Bientôt au sommet. On prend un peu de hauteur sur le chemin d'Aventurier pour aller voir à quoi ressemble notre chalet vidéo. On a été faire des photos ça l'été. On va voir si on retrouve le même spot. C'est parti ! Ça n'est passé depuis longtemps. C'est un espèce de spot comme ça où Pauline était sur le caillou là. Mais là on ne va pas s'aventurer sur la crête là. Parfait ! Oh non j'ai un trop gros cul ! Il y a trop de neige ! Petit check météo sur téléphone. Attends parce que ça ne marche pas foufou là. On a retrouvé notre pont. Ça n'a pas l'air d'être fermé. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de passer donc on y va. Je m'en rassuré. Le canton qui traverse ! Ça te rappelle des souvenirs ? Ouais ! Tu préfères en été ou en hiver ? En été je pense. Ah ! Depuis la cabane on a fait 2,80 en 3 heures. On n'est pas très efficace dans la poudreuse. Mais en même temps ça montait et ça descendait pas mal. Et là il est 14h et quelques. À 15h on est au chalet. En refuge. Parce que j'ai faim. Allez go ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? Voilà ce qu'il fait le petit Quentin quand il est tout seul. Il a fait des petits nids et il a mis des petits copeaux de bois. Et maintenant il va essayer d'allumer avec la pierre à feu. Je vais te filmer d'en haut. On va peut-être que je te vois. Tu peux-tu filmer ? Ouais je filme. T'es fier là que ça a marché du premier coup. Putain ! Ça n'a jamais marché ça. Ah là c'est un homme heureux. Une étincelle vive ! Je vais plus te voir de l'après-midi. Tu vas rester à côté de ton feu. Ouais ! Salut ! À tantôt ! Tu peux me ramener les boissons. Il n'y a plus rien à boire. Dernier jour. C'est l'heure du retour. On a quitté les lieux tôt parce qu'il n'y a qu'au re-feu. Donc il faut qu'on arrive avant 20h à Montréal. Et c'est là la fin de notre dernière aventure au Québec. Chronologiquement mais pas forcément sur YouTube. Parce que j'ai des terras de vidéos encore à monter. Vous auriez peut-être encore du contenu. Donc à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501